Nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme. En effet, une délégation des femmes Mouel Benet, présidée par la première vice-présidente, Mme Michaye Leontine, a été reçue ce matin par la vice-présidente Mme Talata. C'est justement ce mois qu'a choisi la vice-présidente du Benet, Mme Mariam Talata, épouse Zemé Yerima, pour recevoir les femmes amazones du parti Mouel Benet. Ces femmes, rappelons-le, ont joué un rôle majeur dans la victoire du Diotal Lontalata pendant la campagne présidentielle de 2021. Ce matin, nous sommes venus sur quatre points. Premièrement, la vice-présidente, elle est notre soeur d'abord. Et dans nos coutumes, c'est normal que nos soeurs se rendent visite. Donc, c'est la première démarche. La vice-présidente est une femme. Et qui dit femme, elle incarne les 52% des femmes de la République du Bénet. Donc, en tant que femme, nous pouvons lui rendre visite. Et le troisième point, elle est femme politique. Oui, un miroir que nous, femmes de Mouel, en avons besoin. Nous avons besoin de ce miroir pour nous donner davantage. Et le quatrième point, c'est parce que, compte tenu de tout ce que nous avons fait, nous trouvons que c'est normal que de temps en temps, nous venons la soutenir dans ce monde de tâches pour qu'elle sache que Mouel Benet est toujours là et continuera toujours de l'assister. Les points précédemment énumérés ont permis à la vice-présidente du Bénet de partager ses propres expériences politiques pour renforcer le leadership des femmes amazones du parti Mouel Benet et ainsi crédibiliser leur engagement politique. Si on a la bonne volonté, il n'y a rien qui puisse faire. Donc, l'éducation des enfants, c'est également la même chose. On concilie tout. On organise sa maison. On répartit les tâches. On associe les enfants. Il faut organiser sa maison. Donnez des tâches aux enfants. Que tous ceux qui sont dans la maison apprennent à vous aider. Et même sur le plan politique, faites-vous accompagner par vos enfants. À part d'un coup, moi j'ai toujours, quand je vais à une réunion politique, que je sais que ça va durer, c'est ou bien mon mari ou bien mon enfant. Et c'est ça qui aide vos maris, vos conjoints à avoir confiance en vous. Vous cachez quoi dans un parti politique ? C'est la gestion de la vie publique. Il n'y a pas de vous accompagner. Il y a quoi là-bas qu'ils ne peuvent pas voir ? Il n'y a ni. À l'issue des fructueux échanges entre ces deux partis, la délégation conduite par la première vice-présidente du parti, Mouel Bénet, Mme Léonti Mithiaï, a accepté se prêter à nos questions. Je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, a été au-delà de cette égalité, soucieux certainement de ce que la femme doit pouvoir s'exprimer dans la société pour permettre un avenir durable. Elle nous a expliqué en quoi consiste son engagement politique. Elle nous a présenté le sens du militantisme à l'heure de la réforme du système partisan et elle nous a conseillé la fidélité en politique, la probité en politique. En ce qui la concerne, je la connais depuis 2002. J'ai retenu ce caractère très affable chez elle. J'ai retenu sa tendresse. Mais en même temps, nous avons parlé de sa fermeté. Et elle trouve que c'est important lorsqu'on a eu l'autorité, d'adopter la fermeté requise afin que les idées auxquelles on croit, afin que les décisions qu'on prend, puissent être respectées. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes venus trouver auprès de Mme Talata un certain confort, une certaine assurance de ce que nous pouvons bien faire, nous pouvons mieux faire et nous pouvons réussir ce que nous avons entrepris de faire en tant qu'acteurs politiques. Aujourd'hui, le parfum de la détermination et de la réussite en politique embaume d'une belle senteur le cœur des Amazons du parti Moué-Béné, prête pour d'autres victoires qui se pointent déjà à l'horizon. Écoutez bien, ici c'est Mouel Béné, dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Béné ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada